bonjour à tous ici manganinfan on se retrouve aujourd'hui pour une troisième review de la journée parce que yes j'ai eu du temps encore une fois et on va avoir quelques journées à trois reviews préparez vous parce que j'aime ça lire ça me fait du bien ça me fait plaisir et on débute ça ben on finit ça aujourd'hui comme journée avec ground blue tom set publié chez million éditions je dis troisième review mais c'est pas vrai il y avait le classement du jump en début de journée désolé petite erreur de ma part mais c'est parti ground blue on part ici sur un tombe solide sincèrement solide j'y ris plusieurs fois dans le fond on a le début du tombe qui va nous présenter tranquillement pas vite yori en situation de j'ai une petite soeur et tout mais je suis juste au chapitre 2 le chapitre 1 c'est lui et shiza d'une certaine façon qui vont se ramasser tout seul en soirée et des mésaventures mésaventures qu'il va avoir une photo qu'elle possède et tout ça va les laisser dans une situation très inconfortable ou éventuellement la soeur de shiza va débarquer et être en mode c'est hilarant à quel point j'irris en ce début de deuxième chapitre tu tombes que je me sens juste genre envahi de sentiments juste à revoir les planches j'étais mordeuré et j'en rigole encore on va après ça voir la présentation de la petite soeur d'une certaine façon d'yori donc shiori sa petite soeur qui va débarquer et koe va être comme va déjà l'avoir appris il va être en mode assassin parce que il a une petite soeur au collège yori et une petite soeur au collège pour un fan d'anime c'est comme le paradis ça paraît pas mais c'est de même donc on a des vraiment très bons moments qui vont venir on va apprendre que shiori déteste son frère parce qu'elle veut juste qu'elle prenne l'entreprise familiale l'auberge familiale et mais lui veut pas que je veux ça fait qu'elle va juste tout faire pour qu'il tombe en amour avec le fait qu'il faut qu'il revienne travailler dans son pays et donc dans sa ville mais pendant ce temps-là elle va tomber en amour tranquillement pas vite avec le côté de vie de yori et à la fin du tombe elle va se rendre compte qu'elle apprécie plus son frère qu'elle l'a pensé ce qui est un très bon message et une très bonne façon de terminer le tombe après ça on a une partie de machong strip tease comme chapitre bonus dans ce tombe c'est hilarant à regarder la dé mais c'est pas le meilleur chapitre du tombe les trois vrais chapitres étaient les meilleurs mais pour moi c'est l'un des meilleurs tomes que j'ai lu de groundblue c'est un excellent 8.5 sur 10 donc demain il y a une bonne qui vous dit à demain pour plusieurs reviews bye